Bonjour, c'est Régine. Bienvenue dans un nouveau Grand Méchant Book. Samedi 5 juin avait lieu à la médiathèque l'annonce du lauréat ou de la lauréate du prix Le Vu de la quatrième édition qui a succédé à Françoise Bourdin, lauréate 2020 avec son titre Grande Paradision. Le public était appelé à voter pour les quatre titres de la sélection qui étaient mis à leur disposition. Donc la veuve de la place Saint-Pierre d'Alain Loison, on avait Plodoc, fils du village de Renaud de la Foreste, jeu de clé de Dominique Marnie et enfin ses grands-mères qui savent tout de Gabriel Adam. Le lauréat 2021 a été attribué à Dominique Marnie, jeu des clés, en roman paru au Libra Diffusio, en roman moderne et contemporain, où on retrouve l'aventure de deux jeunes tentenaires. Et l'histoire se passe dans la région parisienne, une histoire originale où Octave et Capucine sont invités à une pendaison de la crémaillère. Ils participent à un jeu de société, ils perdent et leur gage est d'échanger leurs clés d'appartement et de vivre une nuit dans l'appartement de l'autre. Donc voilà, avec des personnages très attachants et en roman très contemporain. Sachez que les trois exemplaires de jeu de clé de Dominique Marnie et également des autres de sa sélection sont disponibles dans notre pôle lecture confort. Mais vous pouvez également trouver l'édition originale parue aux éditions presse de la Cité dans la collection Terre de France dans notre pôle roman. Alors sachez que Dominique Marnie a écrit également beaucoup d'autres ouvrages que nous possédons ici à la médiathèque, dans le pôle lecture confort, dans l'espace roman, mais également dans le fond local. Pourquoi ? Parce qu'elle y évoque la Touraine. Dominique Marnie est une personne qui vit en région parisienne, mais qui a un attachement pour la Touraine parce qu'elle y passait, pendant son enfance, elle passait ses vacances scolaires chez ses grands-parents. Et elle est également l'arrière-petite-nièce de Jean Cocteau à qui elle a consacré de nombreux ouvrages. Alors je voudrais continuer avec vous en vous présentant un album documentaire de Muriel Barberie illustré par Maria Guitart, Les chats de l'écrivaine. Dans ce petit album, Muriel Barberie rend un bel hommage à ses quatre adorables chartreux en leur donnant tour à tour la parole. Donc chapitre après chapitre, on retrouve Quirin, Ocha, Muzi et Pétrus qui racontent leur quotidien à eux et celui de leur maîtresse. Donc ses passions, son univers d'écriture et également la maison. La maison où ils vivent avec leur maîtresse, où la couleur orange domine dans le décor. Donc les quatre chartreux expliquent que Muriel Barberie, leur maîtresse, est de petits soins pour eux mais ils n'oublient pas de préciser au passage que la contribution à son succès littéraire leur revienne à eux principalement car ils sont indéniables sources d'inspiration pour leur maîtresse. Je vais vous lire un petit passage et cela expliquera tout. Je vous le déclare tout net, sans nous, notre écrivaine ne serait pas l'écrivaine qu'elle est. Je ne sais pas si elle serait pire ou meilleure mais elle serait différente, c'est tout. Pourquoi ? Parce que même si nous ne parlons pas, nous sommes des conseillers littéraires hors pair. Comment un chat peut-il prétendre être un conseiller littéraire ? Vous demandez-vous à juste titre ? Je m'en vais vous le dire. Et donc vous le découvrirez dans ce magnifique album joliment illustré, plein de tendresse et d'humour et qui s'adresse autant au public jeunesse à dos qu'au public adulte. J'ai été ravie de passer un petit moment en votre présence. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Grand Méchant Book. Et n'oubliez pas, la médiathèque comme les années précédentes a rallongé son offre de prêt de 4 à 6 semaines du 15 juin au 15 août. A bientôt !